Vous souffrez de la gonorrhée, communément appelée chaude pisse, ou toute autre infection de toilette, exemple pète blanche et haute. Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Iba Agua. Ici, je vous parle de la spiritualité, de développement personnel, du savoir-vivre. Je partage des conseils et astuces afin d'aider bon nombre de personnes à s'en sortir. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir chacune de mes vidéos, comme celle-ci qui vous apportera de très bonnes connaissances. Merci de nous suivre. Le chaude pisse et toute autre infection de toilette peuvent rendre l'homme ou la femme stérile facilement. C'est pourquoi je vous conseille, si vous avez ces maladies, de bien les traiter. Pour traiter le chaude pisse ou toute autre maladie d'infection de toilette, cherchez les feuilles de ficus aspephifolia. Ça, c'est le nom scientifique. En anglais, on l'appelle sandpepa, livre. Angon, c'est kaklonuma. En fond, c'est aklosuma. En yoruba et en nago, on l'appelle ewe etni. En mina, on l'appelle sasa plile. En français, son nom est papier de verre. Les dendis l'appellent kabza. Et en bariba, on l'appelle kazakaza. Rincez les feuilles, mettez-les dans une mammite pour ajouter de l'eau propre. Mettez ça au feu, faites bouillir et vous allez obtenir la tisane. Prenez cette tisane trois fois par jour, un demi-verre, matin, midi et soir. Donc, trois fois par jour. Vous pouvez traiter aussi ces mêmes infections avec tephrosia toxica. Ça, c'est le nom scientifique. En fond, on l'appelle amansou. Les yoruba l'appellent ewe asumon. On l'appelle opo chez les hibos. Au Cameroun, on l'appelle ngom. En langue bêtise. Vous allez chercher les racines de cette plante tephrosia toxica. Et vous l'avez bien. Ces racines, vous les mettez dans une mammite. Vous ajoutez de l'ail et oignon. Vous allez couper l'oignon en petits morceaux. Coupez aussi l'ail que vous ajoutez sur ses racines. Puis, ajoutez de l'eau. Vous allez le faire bouillir comme la précédente préparation. Vous allez préparer la tisane. L'utilisation, c'est prendre un demi-verre matin et soir. Le traitement du 3 semaines. Après 3 semaines, vous allez faire votre test pour vérifier si vous avez encore le chaud de pisse ou ces autres infections de toilette. N'oubliez surtout pas de partager afin d'aider ceux qui sont aussi dans le besoin. Merci de m'avoir suivi. Je suis Iba Agua. Je suis Iba Agua.